Olivier Kadic. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, merci pour vos propos. Il va falloir être plus connecté et moins vulnérable, avez-vous dit ce matin. Cet objectif guide nos réflexions et c'est la raison pour laquelle le Président Cambon a souhaité que notre Commission évalue les efforts dédiés à la cyber de manière transversale dans le cadre de la LPM. J'aimerais poser une question pour pouvoir compléter vos commentaires sur la nécessité de cloud souverain. Le département de la Défense américain a lancé une initiative en juillet 2022 pour un cloud de défense intitulé Zero Trust Reference Architecture qui prévoit d'associer des grands noms américains comme Microsoft ou Amazon. Pensez-vous que la LPM nous permet de disposer d'un cloud de défense suffisamment sécurisé au regard des investissements que les Etats-Unis consacrent à cet objectif ? Je vous remercie. Merci Olivier. Oui, le cloud souverain, ce sera difficile pour la France de le développer tout seul. Donc on opère très fortement au sein de la Commission européenne pour qu'il y ait une prise de conscience dans la volonté d'outils de souveraineté. Moi je ne rentre pas dans le débat de savoir si l'Europe est souveraine ou pas souveraine. Ce que je crois savoir c'est que la France est souveraine et qu'on peut développer des outils de souveraineté en Europe. Donc un de ces outils pourrait être le cloud souverain. On en parle toujours des GAFA. On a des capacités en Europe et en France. Donc on peut les utiliser pour sécuriser notre cloud. Moi chez Dassault, j'utilise un cloud qui en aucune manière n'est lié à Google ou à Amazon ou à etc. Et dans le futur on va s'assurer de ça. En hard comme en soft. Le hard c'est d'avoir les mémoires chez moi. Comme ça je suis sûr de les protéger. Et deuxièmement les logiciels, je le développerai avec quelqu'un de confiance pour le coup, qui n'est pas un cloud de confiance, qui est d'assosystème et on fera un cloud souverain. Et on est en train de faire un cloud souverain dans lequel une partie des industries de défense vient. Naval Group par exemple. Je pense que c'est important parce que c'est les SNLE, etc. Donc j'espère que la DGA soutiendra cette initiative. Et on le fait déjà au titre des MCO Ravel avec nos armées. Sur le cyber, je redis, pardon j'ai l'esprit d'escalier, tout tient à l'architecture. C'est-à-dire que ne croyez pas qu'en achetant des logiciels de protection, ça marche, ça ne marche pas. Vous vous rappelez dans nos ordinateurs, on avait tous des Norton, ça n'existe plus. L'important c'est que l'architecture du matériel qu'on développe doit être natif pour contrer ou retarder la protection contre les attaques, être capable de les détecter et de les traiter. Et croyez-moi, c'est un vrai problème d'architecte et pas simplement un problème de logiciel de protection. Donc tous ces domaines-là, avec nos amis de Thales ou de Dassault Systèmes, on est dessus à fond. Qu'est-ce que j'ai... Russie, Ukraine, oui. Merci.